Pour le classement général, puisqu'il n'est pas lui un danger pour le classement général, on a donc laissé faire Vincenzo Nibali, il fallait encore résister parce que derrière, ça a vraiment roulé très vite, il a vraiment fait ce qu'on appelle une grosse performance dans le milieu sportif, c'est une vraie belle grosse performance à 2300 mètres d'altitude, 2365 mètres, 25 ans après la victoire de Kakaito Rodriguez qui était dirigé à l'époque par Gérard Bulens, il va peut-être, peut-être, je dis bien, remporter sa sixième étape sur le Tour de France. Derrière, voilà, Bushman qui prend la direction des opérations, mais difficile pour lui de passer devant Watt Pulse qui ne se laisse pas faire alors que sur la droite de la route, c'est Mikel Lambda maintenant, le coureur de la Movistar qui place une accélération, Mikel Lambda qui lui non plus n'est plus un danger pour le classement général, c'est pour la forme ou c'est pour la victoire d'étape parce qu'on lui a peut-être dit que Nibali n'était pas au mieux. Oui, on voit Nibali quand même en difficulté dans sa dernière partie, très pentue, on est encore à peu moins de 500 mètres de l'arrivée, mais ce sera quand même très difficile pour Mikel Lambda de pouvoir revenir sur Vincenzo Nibali, il aurait été plus logique de voir attaquer Quintana dans cette dernière ligne droite pour prendre ses deuxièmes places et prendre le maillot du meilleur grimpeur. Il pioche Vincenzo Nibali, c'est difficile, manque d'oxygène à 2300 mètres d'altitude, c'est l'une des arrivées les plus hautes de l'histoire du Tour de France, le Granon en 1986 à 2400 mètres, le Galipier en 2011 à 2642 mètres, on est juste en dessous aujourd'hui à 2365 mètres, il se retourne 250 mètres pour Vincenzo Nibali, Los Coalos de los Tretos, le requin de Messines, 34 ans, Vincenzo Nibali,